Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 20 août 2014 Il s'agit bien sûr de l'analyse technique en intraday Avec une séance qui s'inscrit pour l'instant en rupture par rapport à la dynamique qui avait lieu lors des deux précédentes séances Puisqu'après une ouverture juste sous la zone de traîne que je vous ai définie ici Sur la zone de lundi-mardi, je vais y revenir dessus On a un mouvement baissier ici avec une inversion du flux Puisque depuis, alors que les cours évoluaient dans la majorité au delà de la moyenne mobile 20 exponentielle Avec des contacts répétés sur la bolle supérieure, ce qui est caractéristique d'une tendance haussière On a inversé le flux avec ici des attaques sur la bolle inférieure Et donc des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnent des points d'entrée Pour jouer la continuité de la tendance Donc nous sommes effectivement dans une phase baissière Actuellement les cours sont en train de se stabiliser On sent bien que la moyenne mobile 20 exponentielle joue encore son rôle de résistance Mais pour l'instant la dynamique, il y a un coup d'arrêt ici au niveau de la dynamique Puisqu'on hésite depuis maintenant quelques heures Du point de vue de la configuration technique, on est relativement neutre Voir légèrement haussier avec ici ce RSI qui remonte tout doucement Le stochastique porté par un petit signal de hausse Confirmé par le MACD qui lui aussi a une progression haussière Donc il s'agit en cela d'un rebond technique Suite à la phase de baisse que nous avons eu ici On remonte donc, neutraliser pour l'instant la dynamique Mais on voit que pour l'instant la tendance reste baissière Alors par rapport aux deux prochains jours, et notamment par rapport à la baisse qu'il y a eu vendredi Donc des rumeurs de guerre, il faut appeler les choses comme elles sont On fait chuter rapidement les marchés dans la journée de vendredi On a commencé à marquer un petit rebond technique en fin de séance et après la clôture Et les choses s'étant calmées dans le week-end, on est venu remonter ici Et on a retrouvé les niveaux que nous avions juste avant cette phase de baisse Légèrement au-dessus des 4250 points Et là, au même mot, les mêmes remèdes Alors que les cours hier étaient revenus là aussi dans cette partie On le voit bien sur cette phase avec des cours Avec une résistance intermédiaire ici à 4252 On voit bien que cette zone ici était définie comme support On va déplacer la ligne pour bien matérialiser Voilà, on voit bien ici la zone des 4252 qui est dans un premier temps en zone de résistance Et ensuite qui passe comme support Et puis il y a eu la rupture de cette zone de support Donc support oblique qui définissait le trend sur les deux précédentes séances Et donc on a réellement changé de dynamique depuis ce matin Avec donc cette accélération à la baisse Donc première accélération avec une cassure de point bas ici intermédiaire On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle Et on confirme la tendance baissière Donc là, on est clairement sur une phase d'affaiblissement Mais on n'est pas réellement sur un gros point de retournement Ce matin, je vous ai défini la zone des 4210 points comme niveau de rupture J'ai modifié ce niveau C'est tout simplement cette zone de point bas Et l'ouverture du gap ici Qui est visible sur la cotation future En cotation étendue 8h-22h Si on venait ici casser ce point bas Et commencer à combler le gap Alors, comme je dis souvent, il y a plusieurs manières de combler un gap Soit on le comble et dans ce cas là on accélère Et bien on invalide totalement le signal haussier qui avait impliqué ce gap Et donc il y a un risque de poursuite du mouvement baissier Ou alors on rebondit dessus et on repart Dans ce cas là, on confirme cette zone comme une zone de support Et le gap de continuité ici Même s'il s'agissait plus d'un gap Enfin si, du point de vue de la tendance court terme, oui Même si c'est un gap hebdo Et bien on remonte et donc on est prêt pour aller inscrire de nouveau plus haut Là pour l'instant, on est sur un début de dynamique Donc dynamique qui vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle Sur un dépassement ici des 4230 confirmé par une cassure de cette zone des 4210 On aurait donc un affaiblissement qui se mettra en place Deux tests ici à peu d'intervalles Les deux tests sont suivis par une phase de baisse Ça serait assez négatif Il y aurait une forte probabilité que l'on revienne sur 4170 voire 4150 Par contre, tant que les cours restent ici sur cette zone 4234 Et bien on a ici une zone de résistance Qui était précédemment une zone de résistance et de support majeur Qui tient bon et donc qui pourrait supporter ici une poursuite du mouvement haussier Je rappelle que le mouvement haussier s'inscrit Donc suite à cela, les points à surveiller pour cet après-midi Donc c'est une éventuelle rupture ici à la baisse des 4230 points Qui donc ouvrirait la porte à un test des 4210 Avec donc les possibilités que je vous ai données Ou alors à une poursuite du mouvement à la hausse Suite à ce mouvement d'affaiblissement Ce qui est moins probable Qui serait validé par une rupture haussière de cette zone des 4260 Et qui ouvrirait la porte à des tests Qui sont donnés sur l'analyse daily Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques Sur le site boursicoté.com Bonne séance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada